Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo pratique où je vais mettre des mots sur la vidéo d'Instagram que je vous avais montré. Je vous avais mis en commentaire et je vais faire d'autres vidéos à ce sujet sur l'importance de la globalité, des chaînes myofaciales, etc. et donc du facial. Je vous explique ça. Quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est justement l'importance de répartir l'effort, la globalité faciale, ligne myofaciale. Donc ici, je vais commencer par ma ligne des bras. Ce n'est pas juste que je repousse dans le sol avec mes mains. Je vais imaginer que j'ai une ligne qui va passer, par exemple, de mon petit doigt, qui va passer d'un mot dos jusqu'à l'autre extrémité. Je me repousse dans le sol et je fais de l'espace, d'accord ? La tenségrité, je refais de l'espace comme si je voulais décrocher les bras de mes épaules, d'accord ? Là, j'ai un engagement qui va se faire de manière réflexe, une synergie vraiment entre les muscles et les tissus. Et je vais d'abord activer cette ligne-là. Ensuite, je vais activer la ligne de mon dos, etc. Je vais vraiment me grandir. Je vais d'abord tendre une jambe ensuite. Ou je vais essayer, c'est là qu'on fait souvent l'erreur, c'est qu'on va tout de suite retendre l'autre jambe pour faire du guénage. Je vais d'abord essayer de sentir justement l'importance et la connexion qui se fait avec mes abdos. Alors, la ligne, les lignes, c'est en plusieurs, qui reprennent les abdominaux, ne s'arrêtent pas au niveau de l'abdomen. Donc, vous allez retendre la jambe, allongez toujours votre colonne au maximum. Essayez de sentir une ligne, en fait. Je crois que si on l'ascend déjà au niveau de la cuisse et ici de l'avant du buste, c'est déjà super bien. Donc d'abord, je prends le temps de me repousser, de grandir et de sentir justement cet engagement qui va se faire. Cet engagement se fait ? Ok, alors j'essaie de bouger mon bassin. Est-ce que mon bassin est libre ? Ok, ici mes abdos sont engagés parce que justement je suis bien grandi et parce que j'ai activé plusieurs zones de mon corps. D'accord ? Mais mon bassin est libre. Alors, si votre bassin ne bouge pas comme ça, c'est bien probable, peut-être que les tissus ne sont pas encore prêts. On m'avait fait l'image d'une roue crantée, que ça ne bougeait vraiment pas à coups, mais que c'était difficile. Donc, on peut d'abord rester à ce niveau-là, simplement voir si le bassin arrive à bouger. D'accord ? Je n'ai pas modifié mon bassin, je reste dans la courbure naturelle de mon dos. D'accord ? Je n'ai pas cambré ni décambré. Je retends la jambe, mon bassin reste libre. Et quand tout ça est mis et que je sens que je suis prête, d'accord ? Le périnée va s'engager aussi parce que tout travaille en même temps. Donc, quand je suis prête, alors je vais pouvoir retendre l'autre jambe. Ok ? Et donc là, on pouvait se poser la question, est-ce que je dois serrer les fesses ? Si je serre, la communication dans mon fascia va moins bien se faire et mon bassin va moins bien bouger. Ok ? Si je commence à tout serrer, je suis moins fluide, c'est normal. D'accord ? Ici, je vérifie est-ce que mon bassin arrive à rester fluide, à rester vraiment libre. Ok ? Puis on repose, on relâche et puis on reprend en vraiment se mettant à l'écoute de nos sensations. Alors évidemment, on va se demander, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Non ? Et peut-être pas pour le moment, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Tout ça, ça se travaille. Il y a plusieurs points, je vous en ferai dans d'autres vidéos et je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Par exemple, ce qui peut vous aider, ce sont les massages avec les balles, avec les rouleaux. Ce sont aussi les mouvements plus dynamiques, du stretching dynamique, multidirectionnel. Mais tout ça, je vous en reparlerai. Mais le lâcher prise comme ça, ce n'est pas évident. Et je vous assure qu'au départ, je ne bougeais pas comme ça non plus parce que justement, j'avais l'habitude de contrôler. Mais pouvoir lâcher prise, ça ne veut pas dire se laisser aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vais vous mettre d'autres vidéos dans ce style-là et on se retrouve de toute façon. Soit ici sur ma chaîne YouTube, soit sur Insta et mes autres réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501